J'ai parlé d'un sujet un petit peu différent, donc ça ne va pas être de tech, mais c'est pas si loin que ça, sur la démarche de création de jeux de société, par rapport à ce qu'on peut faire pour créer son jeu de société. Alors, du coup, rapidement, les grands classiques, je reprends un peu les panoramas des jeux de société que vous avez déjà pu jouer, donc Millenorme, Monopoly, etc. C'est vraiment une partie de la génération de jeux. On va retrouver avec les jeux un peu plus récents, Carcassonne, Les Colons de Catane, ça, vous avez dû au moins aller voir, si ce n'est à faire des bonnes parties, ou le gareau. Un peu plus récent encore, il y a les jeux primés cette année à Cannes, que je vous invite à découvrir si vous ne les connaissez pas déjà. C'est un très très bon jeu, toute la sélection, donc c'est tous ceux qui ont été sélectionnés, mais il y en a eu trois primés sur le lot. Il y a eu Unlock, qui est un jeu d'escape home, un jeu pour les enfants qui ressemble à un beau Mikado, et Sight, qui est vraiment un gros gros jeu de plateau, avec des figurines et un univers du début du XXème siècle, donc avec des mélanges de mecha pour ceux qui aiment bien, des mélanges de genre. Donc il y a eu très très sympa. Du coup, comment ça se passe ? Alors, moi j'habite souvent des amis à jouer à la maison. On a eu notre soirée à jeux de société du mercredi soir, donc du coup, le côté est pas mal. Et on s'est dit, il y a pas mal de jeux sur le marché, et pourquoi est-ce qu'on en ferait pas en fait ? Mais pourquoi pas vous ? Et est né un proto de jeu qui s'appelle Nemesia. Vous pouvez voir un peu tous les éléments du jeu représentés ici. Il y a du carton, il y a des filles, etc. Et du coup, pourquoi pas vous ? J'ai envie de vous montrer un peu la démarche qu'on a eue pour créer le proto, les bons côtés, les côtés un peu moins sympas. Donc, pour commencer, un peu la question qu'on se pose tous, c'est quand on va créer un produit, quand on va créer un soft, la démarche un peu sympa, c'est de faire une petite étude de marché, de se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a déjà, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui existe, quels sont les genres, qu'est-ce qui n'existe pas, comment je pourrais apporter de la valeur là-dessus. Donc, je pense que c'est un petit Linkenva du jeu. Donc, je vais vous poser quelques pistes, mais n'hésitez pas, si vous avez des idées, à me voir tout à l'heure. Avec plaisir. Une bonne astuce, en discutant avec des éditeurs, qu'on a pu voir sur les différents salons auxquels on a participé, c'est de donner trois mots-clés qui vont représenter un jeu. Donc ici, dans notre cas, c'était le côté coopératif, on a un jeu qui joue ensemble contre le plateau, une grosse phase d'exploration, on a des tuiles, on va les découvrir, on va bouger, et le côté aventure, immersion, du côté de jeu de rôle. Si je vous donne trois autres mots-clés, ça va tout de suite être différent, si je vous dis illustration, deviner et party game, ça va être un jeu complètement différent. Donc l'idée, c'est d'essayer de se raccrocher, un univers que vous connaissez déjà, et de mettre trois mots-clés sur le jeu, et sur les valeurs que vous aimeriez garder tout au long du développement du jeu. Par rapport à ça, le matériel. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour commencer à faire un proto ? Eh bien, finalement, pas grand-chose. Notre V0, elle était sur du carton, avec des trucs coloriés à l'arrache, et même ces petites parties-là qui avaient sur notre tuile, les premières versions, je les ai faites pendant un des salons à Octogone, elles étaient coloriées au stylo à la vie à vide, parce que c'était une idée qui était arrivée sur le moment. Mais globalement, le matériel de base, c'est du carton de plume, donc c'est du carton de mousse, en fait, avec une mode imprimante, on va faire des petits designs de logo qu'on va coller dessus, donc ça, c'était notre tuile. Et à côté de ça, comme on a des cartes, pareil, le classique, c'est d'acheter des pochettes à cartes qui se font bien, et du coup, on imprime une carte, on la met dedans, et puis ça marche et ça tient dans le temps, ça permet de les rejouer 10, 20, 100, 200. Et en parlant de rejouer, donc tester, c'est douter, ça pique bien au jeu, au proto et à la création aussi. L'important, c'est vraiment de faire jouer le jeu. Vous allez avoir une idée, vous allez créer un gameplay, des mécaniques de jeu, un univers, vous allez vouloir le tester. Donc le tester, vous allez inviter des amis, vous allez le faire tester à vos proches, et donc vous allez le faire tester plein, plein de fois, 100, 200, 500, 8 fois, le maximum possible, en fait, avec le maximum de personnes aussi. L'idée, c'est d'avoir du feedback, donc de recueillir le maximum d'informations avec potentiellement des personnes différentes, des personnes que vous connaissez déjà, donc aller rencontrer dans des assos de jeu, dans des salons, juste après. L'objectif, ça va être de faire ça, et surtout, un gros point important, c'est d'apporter une seule modification à la fois, pour voir si c'est bien cette modification-là qui fait que votre jeu devient plus intéressant. Donc, par exemple, on avait des petites tuiles en carton qui faisaient deux fois en moins que cette taille-là, et on voyait que, par exemple, sur les personnages, sur notre grille, c'était pas suffisant. En tout cas, ça marchait pas sur le système de déplacement et de combat de notre jeu. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, on va agrossir la tuile, et on va changer la façon dont les cas sont conspites. Voilà, c'est une modification à chaque fois. Évitez de trop se disperser là-dessus. Deuxième astuce, qui est vraiment très, très importante aussi, c'est de rester simple. Donc, le principe KISS aussi va s'appliquer pas mal dans la création de jeu, à deux niveaux. Donc, le système de règles. Personne n'a envie de lire un manuel de jeu qui fait 50 pages avant de commencer une partie. Il y a d'ailleurs un très bon site pour ça qui s'appelle Vidéorègle, que je vous invite à découvrir. Si vous avez un nouveau jeu, vous voulez acheter un jeu de société, vous voyez la notice et comme ça, elle ne vous fait pas. Allez sur Vidéorègle, tapez le nom de votre jeu. Il y a des grandes chances qu'il y ait une vidéo d'intro qui vous explique comment rentrer dans le jeu en 10-20 minutes et vous allez pouvoir commencer votre partie plutôt que vous tapez le manuel un peu pénible. Donc, si vous créez un jeu, pensez bien, pareil, la doc, un truc minimaliste est toujours dans l'objectif d'entrer dans le jeu progressivement, d'apporter la complexité progressivement. L'autre point, ça va être de faire un système de jeu, des mécaniques de jeu qui soient simples. Pour autant, le jeu peut être complexe, assez riche, avec une profondeur de jeu, mais il ne doit pas être compliqué dans le sens où on va devoir avoir 10 000 règles qui vont servir à rien et potentiellement, une profondeur de jeu n'existera pas. Les mécaniques de jeu ne sont pas là. Par exemple, les échecs, une fois que vous connaissez les déplacements des différents pions, déplacer des pions sur un plateau d'échecs, c'est assez simple. Par contre, la richesse et le nombre de combinaisons possibles du jeu font qu'il peut être très, très complexe. Et enfin, je vous invite vraiment, je vous encourage à aller au maximum aux différents salons de jeux de société qui sont organisés. Il y en a un à Lyon qui est Octogone, qui est un très bon salon. En tant que visiteur, c'est gratuit. En tant qu'exposant, c'est payant, mais ce n'est pas très cher. Et surtout, tous les salons commencent à faire ça depuis deux ans. Vous avez un espace proto dédié. Ça veut dire, je viens, je m'installe, j'ai une table, je rencontre des professionnels de l'édition du jeu de société, je peux discuter avec eux et avoir les bons tuyaux. Pour le relationnel, pour rencontrer les différents métiers du jeu, c'est vraiment passionnant. Vraiment, faites l'effort d'aller à la CSA. C'est bon, je ne vous ai pas perdu ? J'ai mon proto de jeu, j'ai ma magnifique boîte avec tout mon univers qui est créé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Comment je vais vendre mon jeu ? Comment je vais essayer de l'amener dans une boutique ou comment je vais commercialiser ? La première idée qu'on a vue, c'était le crowdfunding. Et après en avoir discuté, après avoir vu tous les professionnels sur les différents salons, rencontrer les éditeurs, il se trouve que le crowdfunding, en tout cas, quand vous êtes auteur, c'est un peu le piège. C'est-à-dire qu'on va vous faire miroiter une, deux, trois grosses success stories en vous disant, ça marche, allez-y, etc. Et même des gens qui vont venir faire de la com' derrière et vous dire, allez-y, lancez-vous, etc. Et au final, il se trouve que c'est vraiment la toute petite minorité de gens qui réussissent à sortir un jeu qui fonctionne, à le commercialiser sur Kickstarter. Et en réalité, c'est même pire que ça, c'est même des gens qui ont été éditeurs ou alors qui ont un énorme réseau. Pensez bien que Kickstarter, c'est un moyen de communication. Ça aide aussi en termes de distribution et d'achat. Donc, ça fait quand même plusieurs choses. Par contre, ça prend un temps fou pour échanger avec des éditeurs parce que les éditeurs, en fait, se servent de Kickstarter pour vendre des jeux de plus en plus. C'est vraiment les éditeurs qui sont derrière. Pour une campagne de jeu, la durée d'une campagne, c'est à peu près 21 jours. Il faut compter entre 15 et 25 heures d'investissement par semaine. En gros, pour aller répondre aux gens, participer sur les forums, etc. Donc, vraiment, c'est très prévactif. Et surtout, ne pensez pas que parce que vous êtes auteur, vous allez pouvoir éditer votre jeu via Kickstarter. Le monde de l'édition, c'est un monde complètement différent. Et pour avoir le retour des gens qui se sont lancés en auto-éditeurs avec leurs jeux, pareil, l'énergie pour récupérer, pour apprendre ce que c'est qu'éditeurs de jeux de société, c'est à peu près, il faut compter entre 15 et 20 heures par semaine en plus. Donc, si vous voulez, vous ne pourrez pas faire ça en side project. C'est vraiment un truc qui va prendre énormément de temps. Ne vous lancez pas tout seul sur Kickstarter si c'est votre premier jeu que vous êtes auteur. Si vous êtes un auteur à succès, vous en avez 2000, peut-être que vous connaîtrez l'univers et l'édition. Mais ne le faites pas, de zéro. Et donc, du coup, vous allez devoir rencontrer des éditeurs, présenter votre proto. Et donc, pour faire ça, il faut préparer une partie. Il faut préparer au maximum ce que vous voulez montrer à un éditeur dans un temps court parce que vous allez avoir un rendez-vous avec lui. Donc, vous allez prendre une partie de votre jeu en mode accéléré avec les mécaniques de jeu, l'univers, etc. Et du coup, à partir de ça, il va vous donner d'autres rendez-vous, vous dire, négocier avec vous un éventuel contrat, voir en termes de diffusion, en termes d'univers, est-ce qu'il y a des choses à retravailler. Il va vous donner des pistes, un vrai échange qu'on a avec un éditeur. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, pour pouvoir les rencontrer, vu que c'est un peu compliqué, l'astuce qu'il faut connaître et vous n'aurez pas à moins d'avoir fait une première fois à un salon de jeu, c'est qu'il faut, en fait, s'y prendre à l'avance, c'est-à-dire deux ou trois mois avant un salon pour pouvoir les rencontrer, avoir du temps avec eux sur un salon. Parce que du coup, en fait, ils sont déjà hyper bookés quand ils arrivent sur place. Un éditeur, il a déjà dispersé tout le monde et il a déjà tous ses rendez-vous. Alors, pourquoi on fait un jeu de société ? Devenir riche ? Mauvaise idée ? En réalité, en France, il y a, je dirais, entre cinq et dix personnes qui vivent du jeu de société. Tous les autres le font en un côté, en ayant déjà un boulot avec. Donc, ne le faites pas pour devenir riche, en tout cas, peut-être pas tout de suite pour le marché aura évolué, mais en tout cas, maintenant, c'est trop tôt. Je ne serais pas millionnaire en faisant du jeu de société. Et en tout cas, faites-le, parce que c'est marrant. Prenez du plaisir à le faire, c'est le plus important. Et n'oubliez pas que créer un jeu, c'est créer une expérience ludique, en fait. C'est pas, créer un jeu, c'est pas créer juste une mécanique de jeu, créer des règles, créer, enfin, vraiment, ce système de jeu, c'est aussi vraiment toute l'expérience sous le fun que vous allez pouvoir en avoir et apporter aujourd'hui. C'est ça qu'il faut retenir. Merci beaucoup. Applaudissements